Comme je le disais à Vincent, je tiens toujours mes promesses et surtout pour moi, c'est toujours aussi intéressant d'être aussi ailleurs. Et ce matin, j'ai bien bien apprécié les exposés qui ont été faits. Ça m'a aussi renvoyé, puisque vous savez, pour le premier exposé sur le numérique, il faut savoir qu'en Iran, actuellement, une chanson qui devient très populaire par rapport à la révolte actuelle qui est en cours en Iran a été faite. C'est une chanson qui s'appelle « Pour » et qui a été faite à partir de tweets, une série de tweets des jeunes, qui, par rapport à la logique qui était exprimée, qui disait, ou les jeunes disaient « Pourquoi, pour cela, je participe dans ce mouvement ? » Et donc ce chanteur, qui est jeune aussi, a fait, a écouté ces paroles, a les a collectionnées, a écrit cette chanson qui, ensuite, est allée dans la rue. Vous voyez la dialectique entre ce que font les gens dans les différents champs, et ça se relie, et c'est un langage, un langage de tweets qui devient un langage de chanson, et après, demain, peut-être un roman ou quelque chose. Comme moi-même, je suis à la frontière, c'est-à-dire dans l'écriture, je fais aussi à la fois la littérature et aussi la sociologie, ça m'intéresse énormément tout ce qui s'était dit aujourd'hui, et aussi le rapport que vous, vous avez fait sur la poésie et le film et la guerre. Ça veut dire qu'en fait, comment la poésie et le film pourraient refléter ce qui se passe dans la réalité d'une guerre, une de manière de propagande pour les films soviétiques qui ont été rappelés, et une comme Mandelstam, comme une poésie de résistance qui est un autre reflet. En Iran, actuellement, nous vivons, et nous avons très bien vécu ce que vous aviez dit, par rapport au langage totalitaire. C'est un inversement total de vocabulaire. Ça veut dire, comme a été dit pour Georges Orwell, la guerre devient la paix, comme c'était dans la propagande de la guerre en Russie. Et pour l'Iran, c'était exactement la même chose, sauf qu'ils ont pris les codes religieux, et ils en ont fait des codes idéologiques et ils font une propagande. Tout a été inversé. Pour le voile, c'est inversé, c'est qu'ils ont créé les islamistes, puisque je fais une distinction entre l'islam comme une religion qui se pratique. Ma grand-mère, par exemple, a pratiqué l'islamisme qui fait de la religion une idéologie. L'idéologie, dans le sens de Arendtienne, Hannah Arendt, ce terme, puisque l'idéologie aussi, c'est un concept qu'on pourrait comprendre de différentes façons, et il y a un débat déjà théorique là-dessus, mais l'idéologie, quand je dis l'islamisme, l'idéologie de l'islam, c'est dans le sens de Hannah Arendt, qu'on utilise Hannah Arendt, le mot idéologie, le concept de l'idéologie. Une idée qui devient une logique, qui totalise toute une réalité, et qui explique à la fois le passé, le présent et l'avenir, et qui présente une idée qui doit englober toute l'action humaine, son passé, son avenir. Et donc, l'islamisme cherche ça dans l'islam, fait de l'islam le passé des musulmans, de tous les musulmans, comme si toute l'histoire commençait par la naissance de l'islam, alors que, par exemple, en Iran, il y a un passé avant l'islam, et ça, c'est complètement mis à l'écart. Le présent, ça s'explique par l'islam, dans le langage islamiste. Attention, dans le langage islamiste, qui est une idéologie, qui n'est pas une pratique religieuse. Donc, le présent, ça s'explique par l'islam, et l'avenir, ça se trouve dans l'islam. Donc, c'est ça qu'ils ont fait, et le résultat est quand même une idéologisation très moderne, parce que, vous voyez, par exemple, en Iran, ils disent la république islamique. La république est un terme moderne. Ça n'existait pas au 7e siècle, quand l'islam est né. Mais ils ont pris le mot république, ils ont articulé avec la religion pour proposer un modèle idéologique pour imposer à la société. Dans ce modèle idéologique, la place des femmes est centrale. Et ça, ça nous renvoie à la question du voile comme drapeau de cet ordre-là. Pourquoi la place des femmes est centrale ? Puisque le modèle politique qu'ils proposent, le modèle idéologique qu'ils proposent, c'est une hiérarchisation des rapports. C'est au sein de la famille, vous avez l'homme qui domine la femme. De toute façon, dans la loi, dans toutes les lois religieuses, c'est ça, c'est la même chose. Mais dans la sharia, qui est la loi islamique qui a été faite, où c'est qu'ils savent que c'était la même chose. Donc, ils reprennent la même idée. Ils veulent imposer la sharia à toute la société. Ils disent, la femme, l'homme est supérieur, la femme est inférieure. Et dans l'hierarchie, vous montez et vous arrivez à la fin, à la tête, à un leader suprême religieux qui domine tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, en fait, par la domination de femmes, on arrive à la domination de toute la société. C'est pourquoi la question des femmes est au centre de ce totalitarisme, de cette idéologie totalitaire, telle que je l'analyse. D'après, il y a un débat aussi là-dessus. Et si le stalinisme ou le totalitarisme de l'Union soviétique se basait sur la classe sociale, c'est au nom de prolétariat qu'on le fait. Dans le totalitarisme hitlérien, on le fait au nom de la race. Tout d'abord, on fait de la religion juive une race. Ça veut dire que la judaïté devient une notion raciale et après, on exclut de toute l'humanité cette race humaine. Ça veut dire, en fait, là, c'est la race. Chez le totalitarisme stalinien, c'est la classe sociale qui est d'ailleurs en lien avec le léninisme, comme ça a été expliqué. Et dans l'islamisme, c'est le sexisme qui est la base. Ça veut dire qu'en fait, la discrimination, l'impériorisation des femmes qui est à la base de cette pensée. Donc, dès le début, la question, ça veut dire, en fait, le voile dans ce projet politique devrait, ça devient un étendard ou un drapeau de ce projet puisque ça crée un mur. un mur, ça va avec tout un ensemble de mesures et de lois qui veulent cristalliser cette infériorisation, la non-mixité, les hommes et les femmes séparés. Et pour bien, dans leur idéologie, dans leur idée, c'est pour bien préserver la chasteté de la famille et la persévérance d'un modèle familial où la femme accepte d'être la bonne épouse, la bonne mère, etc., mais pas du tout, n'aura pas du tout les droits individuels. Si vous voulez, les hommes non plus. Après, on verra que la question de la citoyenneté est complètement bafouée. C'est la dimension islamiste domine la dimension républicaine. Il n'y a pas une république dans le sens de ce qu'on a en France où les gens sont... Je parle de schéma idéal, je ne dis pas que tout de suite, c'est ça. C'est l'égalité, la liberté. La société réclame cela, la solidarité. Là, on est le sujet de Dieu. On n'est pas le sujet de la citoyenneté. Et donc, effectivement, c'est la loi religieuse qui doit guider les gens. Toute cette histoire de mort de cette jeune femme actuellement en Iran qui a fait l'objet de révoltes massives, c'est les patrues qui fuient dans la rue ou les groupes qui fuient dans la rue pour voir est-ce que les femmes ont mis leur voile correctement. Mais ce n'est pas que ça. Ils fuient aussi, par exemple, si vous, vous êtes avec votre amie ou votre soeur ou votre... Dans la rue, ils peuvent vous arrêter et demander quelle relation vous avez avec cette femme, le garçon, ou quelle relation vous avez avec cet homme. Donc, il y a cette patrouille qu'on appelle la conduite morale. C'est encore une fois, ils ont pris un code religieux qui est de conduire sur le droit chemin les gens et ils l'ont fait idéologiser, ils ont créé des dispositifs et des patrouilles pour le faire. Donc, c'est un vrai projet politique qui est depuis 40 ans en cours. Le voile, ici, devient aussi un instrument pour contrôler toute la société puisque ces patrouilles-là contrôlent aussi les hommes qui sont à côté des femmes ou ils peuvent aussi contrôler les hommes qui sont considérés comme sortants de l'ordre de normes. Et la norme, c'est que les hommes doivent être comme les hommes exactement ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de féminité de gride de féminité de gride de masculinité vous allez me dire que ça existe ici aussi bien sûr il existe des clichés sur qu'est-ce que c'est un homme qu'est-ce que c'est une femme mais en tout cas là-bas c'est très très concret et pendant un temps ils ont dit il ne faut pas que les hommes mettent aussi les manches courtes mais après ils ont lâché parce qu'il y a eu tout le temps des bagarres et dans les rues dans les grandes villes en Iran depuis 40 ans il y a eu des bagarres avec ces patrues de conduite morale et finalement avec ce mort-là on est arrivé à une révolte au centre de laquelle il y a la question de le slogan femme vit liberté et les filles coupent leurs chevaux ou jettent le voile ou brûlent le voile pourquoi ils brûlent le voile c'est pas c'est pas pour dire qu'ils haïssent les femmes voilées c'est pas ça c'est un symbole qui est brûlé un symbole de l'oppression c'est ce que je venais de vous expliquer c'est ça qui est brûlé sinon quand on entend les jeunes sur les twitter les jeunes femmes ou les jeunes hommes ils disent c'est pas nous ne voulons pas agresser les femmes qui portent le voile nous pensons que c'est un symbole d'oppression et nous voulons le brûler pour dire notre non à ce régime est-ce que c'est clair voilà donc les maintenant on revient sur le moi je de quel diable moi je parle puisque comme dirait Edgar Morin ou les autres philosophes et sociologues c'est que quand vous entendez un discours quand je vous fais un exposé c'est très important de voir qui parle puisque là l'objectivité ça n'existe pas l'objectivité entière dans la science humaine ou dans le discours que ce soit dans n'importe quel discours c'est celui qui le porte aussi c'est important et il faut pouvoir une des ça ne veut pas dire que voilà je vais essayer de ne pas manger mes mots alors si vous voulez l'objectivité 100% n'existe pas de toute façon c'est pas comme la science exacte c'est pas comme on ne peut pas mesurer c'est pas comme un objet ça veut dire en fait on pourrait mesurer cette table dire de quoi elle est faite et avoir une vision très exacte pour la société et les êtres humains n'est pas la même chose donc on est tout le temps en train c'est tout le temps en train de changer et il y a toujours un passé un présent et un avenir donc on est obligé chaque fois de relativiser de dire de quoi je parle et qui suis-je pour parler de ça donc moi-même je suis exilée politique en fait je suis arrivée en France en 1982 à cause de cet islamisme ou islam politique donc j'étais étudiante à l'université à l'époque et on faisait une révolution en 1979 ça veut dire il y a combien d'années ? voilà je voulais voir si vous écoutez ou non après j'arrive en dernier et c'est pas très facile alors si vous voulez après ces 40 et quelques années à l'époque on faisait la révolution moi j'étais parmi les gens qui faisaient la révolution les jeunes à l'université même au lycée et c'était vraiment une effervescence générale alors on voulait plus de liberté on voulait l'égalité on voulait voilà puisqu'il n'y avait pas la liberté politique mais il y avait la liberté de vivre comme on le ça veut dire qu'en fait la dictature avant c'était classique la liberté politique n'était pas là et d'ailleurs c'est ça qui a fait aussi qu'on est arrivé à cette révolution mais on pouvait s'habiller comme on voulait on pouvait faire des choses qui après sont devenues interdites le voile n'était pas obligatoire donc moi j'étais étudiante de gauche donc je portais absolument pas le voile et aucun de toute façon dans les universités iraniennes le voile était très rare jusqu'à avant deux ou trois ans avant la révolution on a vu des manteaux des uniformes des foulards qui sont apparus ma grand-mère portait le voile mais de manière très classique et traditionnelle elle le portait comme les femmes le portaient qui ont été éduquées à porter le voile et on le voit aussi dans beaucoup d'autres sociétés et à l'âge de 12 ans comme je l'adorais ma grand-mère je lui ai dit je veux porter le voile pour être comme toi elle me dit non non ça pour moi c'est éducationnel tu ne le porteras pas tu attends grandir et tu juges après vous voyez c'était ça sa manière de pratiquer l'islam elle priait mais parfois vous savez comme toujours les gens qui n'avaient pas le temps de prier avant surtout quand les gens vieillissaient ils voulaient réserver une place au paradis ils faisaient une somme des prières qu'ils n'avaient pas fait ou de jeûne de ramadan qu'ils n'avaient pas fait ils le faisaient d'un coup ou ils payaient les gens pour le faire vous voyez la comptabilité avec l'Ivan était très très facile maintenant avec un pouvoir religieux c'est très difficile puisqu'il dit c'est à toi de le faire Dieu c'est moi moi je suis représentant et c'est qui toi pour juger et parler avec Dieu tout seul c'est ça le vrai problème et c'est pourquoi Daseyevski dans les frères Karamazov qui est un roman très intéressant il y a une scène où Jésus vient sur la terre et un curé le reconnaît et il le met en prison il voudrait le mettre en prison puisque c'est lui le pouvoir donc en Iran ce qui s'est passé c'est ça ce sont les mullahs qui ont pris au nom de Dieu le pouvoir avec les gens qui n'étaient pas mullahs mais qui ont collaboré avec eux donc dans cette révolution les islamistes étaient présents mais il y avait aussi la gauche qui était présente la droite les libéraux tout le monde était présent mais il y a eu une erreur fondamentale que j'ai analysée après qui était l'alliance avec les islamistes au nom de l'anti-impérialisme au nom de la lutte anti-américaine vous avez vu dans l'américain l'Europe occidentale etc et vous avez vu dans l'exposé précédent que le vocabulaire pourrait changer les islamistes ont changé le vocabulaire pour dire au lieu de pouvoir impérialiste ils ont dit le diable le grand diable le petit diable c'est à dire le grand diable amérique le petit diable les européens donc ils ont le satin le satin le grand satin les petits satins et après ils ont fait tout un vocabulaire politique en prenant les concepts religieux et tout le monde a marché la gauche a marché puisque la gauche entendait ce discours comme anti-impérialisme ils disaient ah Roménie parle de l'Amérique donc moi aussi je suis contre donc on pourrait se faire alliance quand ils disaient par exemple les moustades affines c'est les pauvres les gens la gauche ou les libéraux entendaient les classes inférieures et donc il y avait tout un vocabulaire islamiste qui parlait aux autres et ils n'ont pas fait attention sur qu'est-ce que ça veut dire tout cela le voile aussi était la même chose c'est à dire que le voile qui est apparu dans les universités il disait c'est un drapeau anti-impérialiste aujourd'hui en France on dit anti-racisme la même chose presque dans certains quartiers mais puisque nous sommes victimes de racisme à l'époque on disait on est victime de colonialisme l'Iran n'était pas victime de colonialisme mais il y avait quand même une influence des américains très grande alors on est victime de l'impérialisme donc le discours islamiste nous parle et nous pouvons être solidaires pour le voile on disait d'accord on réfléchissait pas moi-même étant je lisais énormément énormément et j'étais voilà à l'époque je ne faisais pas du tout attention je disais de toute façon les femmes de peuple portent le voile certains pourquoi nous comme les filles de l'université des classes moyennes etc instruites pourquoi ne pas accepter leur symbole de peuple ça veut dire en fait ce qui se passe aujourd'hui aussi ailleurs ici en France aussi je l'ai identifié la religion prenait la place de classe sociale en fait c'était un point un déplacement qui était au profit de port de voile le port de voile devenait quelque part une manière de dépendre à des classes populaires de dépendre à des classes qui étaient victimes de discrimination etc donc tout ça ces remplacements ont été faits la gauche et les libéraux ont marché et Roménie a pris le pouvoir et là on a vu le vrai sens qu'il voulait donner à ce voile à ce voile maintenant je laisse ça de côté par rapport à l'histoire iranienne et qui a été la même chose en Tunisie qui a été la même chose en Algérie qui a été la même chose en Egypte si vous regardez dans les photos égyptiennes par exemple des années 60 puisque à la fin de l'université vous voyez il y a des photos de classe des photos des gens qui ont été diplômés vous voyez même pas vous voyez peut-être deux ou trois femmes voilées mais aujourd'hui vous voyez deux ou trois non voilées donc c'est le même pays c'est la même religion c'est le même peuple comment ça se fait qu'on a assisté à ce changement des photos vous voyez c'est pourquoi pourquoi à l'époque il y avait seulement deux voilées aujourd'hui tout est voilé puisque l'islamisme a gagné du terrain cette idéologisation de la religion a gagné du terrain et c'est toujours sur le dos des pas en disant oui si pour dire que l'islamisme est devenu une identité quelque part un représentant de l'identité est-ce que dans l'islam le voile était une obligation je me suis intéressée à ça une fois en exil parce que j'étais obligée de m'exiler j'étais sur la liste noire à l'époque j'étais étudiante de gauche et dès que j'ai compris que c'était un pouvoir un peu mortifère j'ai commencé à lutter aussi et donc j'ai passé à la clandestinité et après à l'exil en exil le premier sujet sur lequel je me suis penchée c'était le voile puisque je me disais comment ça se fait que moi en tant que femme je n'ai pas compris ce qui se passait comment ça se fait alors que ma mère ne portait pas le voile alors que ma grand-mère m'avait dit il faut que tu grandisses et que tu réfléchisses comment ça se fait que j'avais pris le problème tellement j'avais traité à la légère ce problème et c'était le voile obligatoire quand j'ai quitté le pays trois ans après le voile était devenu obligatoire il y a eu une manif des femmes au début de la révolution qui a été complètement réprimée et tout cela je l'explique aussi dans un livre qui s'appelle le rendez-vous iranien de Simone de Boba puisque le livre qui est Islam politique sexe et genre c'est un peu si vous voulez pour les jeunes je trouve même pour les moins jeunes c'est parfois puisque c'est quand même une obligation théorique c'est un essai très très théorique même si la partie sur le voile est assez accessible mais ce livre-là c'est un livre sur l'expérience c'est la différence entre ma génération à l'époque qui ne donnait aucune importance à ce sujet et la génération actuelle qui est dans la rue actuellement et les jeunes hommes et les jeunes femmes tout le monde est contre le voile obligatoire dans ce livre qui est il y a trois ans moi je voyais déjà en germe toute la passion de la liberté chez les jeunes Iraniens et je me disais comment ça se fait comment ça se fait que dans un pays où ils ont fait toute une éducation avec leur idéologie les jeunes refusent cette idéologie comment c'est possible et ce dernier essai je l'ai écrit pour cela pour démontrer aussi que ce n'est pas une question d'être occidental ou oriental iranien ou français ou égyptien ou africain ou japonais ou la vietnamienne c'est une question de liberté de l'égalité et de la citoyenneté c'est ça c'est la place de l'individualité au sein d'un collectif et tout ce qu'il vit et toute la continuité de cette fille ce n'est pas parce que ce n'est pas une question culturelle ce n'est pas une question c'est une question interculturelle et dans l'interculturel on retrouve l'universalité puisqu'en France on a l'habitude de discuter de ça et il y a plein de gens qui disent c'est leur culture c'est leur religion et dans ce livre je vais essayer de voir avec les paroles des jeunes iraniens à l'époque il y a trois ans maintenant c'est beaucoup plus radical pourquoi ces notions-là ne peuvent pas être efficaces on ne peut pas réduire les pays à une religion à une culture réduire les êtres humains à la culture dominante et il y a toujours une part de chez nous qui réfléchit qui dit non et ça si vous voulez c'est ce que font aujourd'hui collectivement mais à l'époque où je lisais j'écrivais ce dernier essai c'était pas collectivement mais il y avait une partie de la jeunesse iranienne qui m'avait intéressée les gens qui lisent qui réfléchissent qui écrivent le blog à l'époque maintenant c'est des tweets et d'Instagram à l'époque c'était à l'époque quand je dis à l'époque il y a par exemple je pense qu'à partir des années 2000 il y a les blogs en Iran qui ont commencé et les jeunes iraniens étaient parmi les premiers à utiliser les blogs qui étaient comme une sorte de journal intime et moi pour un roman que j'étais en train d'écrire j'ai lu tous les blogs et je me suis dit c'est pas vrai le Simon de Beauvoir apparaît comme un rêve dans ce blog les jeunes qui n'étaient pas qui voilà moi à mon époque moi j'étais je m'intéressais à Sartre mais de Beauvoir pour nous c'était la campagne de Sartre et moi je disais si le socialisme vient c'est fini la question des femmes pour le féminisme le féminisme ne m'intéressait pas du tout je disais que la question était la question de la classe sociale et le socialisme allait le régler et la question de la liberté individuelle c'est pas très important c'est plus le collectif qui est important Simon de Beauvoir apparaît quand je lisais les textes des Iraniens des jeunes Iraniens même si je suis très loin et je ne peux même pas voyager en Iran parce que mes livres sont traduits en persan et ça circule sous le manteau et moi-même j'écris en persan aussi donc effectivement en 2000 dans les années 2004-2005 il y avait un mouvement des jeunes femmes iraniennes qui ont écrit qui ont écrit une communiquée en disant nous sommes le deuxième sexe et je me suis dit voilà une référence à De Beauvoir et j'ai vu que les militants s'intéressaient après j'ai vu dans les blogs des poètes s'intéressaient à De Beauvoir mais pas comme philosophe comme une femme libre comme une femme qui était libre et parlait de la liberté donc tout cela m'a amenée aussi encore une fois à la question de voile de ce que ça signifie et ça 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 recouvre avec le temps et j'ai regardé toute l'histoire iranienne puisque ce qui est très important c'est de regarder pour comprendre le présent il faut regarder le passé et si on regarde pas le passé le présent on le comprend pas et l'avenir on peut pas le construire si vous voulez donc j'ai regardé dans l'histoire iranienne qu'est-ce que ça veut dire ou l'histoire tunisienne puisque j'ai fait un travail comparatif sur le Maghreb sur le pays de Maghreb et l'Iran pour ma thèse il y a 10 ans et donc effectivement j'ai regardé et j'ai vu tout de suite la même chose c'est que dans l'histoire du 20ème siècle le voile change de symbolique les femmes le rejettent après les islamistes progressent et les femmes reviennent il y a une partie des femmes qui reviennent au voile comme anti-impérialisme et tout comme anti-racisme ou anti-impérialisme etc et après il y a une révolte vous voyez c'est comme ça c'est ce zigzag que j'essaye de et quand on regarde dans les textes coraniques pour finir mon discours pour qu'on ait le temps de débat sur le plan de mots le voile par exemple pour l'islam c'était quoi le voile il y a des pour la loi islamique la charia le voile est obligatoire chaque fois qu'une religion devient une loi puisque la religion existe comme spiritualité existe comme croyance les gens peuvent pratiquer la religion mais la loi religieuse c'est une autre étape quand ça devient une institution et cette institution fait de cette croyance une loi veut l'imposer comme par exemple la loi catholique beaucoup de catholiques n'acceptent pas de vivre sous la loi catholique qui interdit l'avortement qui confirme ça veut dire qui vaut que la monogamie que le couple soit monogame qui interdit le divorce donc les catholiques laïcs et progressistes ont lutté contre la loi catholique les musulmans aussi les musulmans qui sont progressistes qui ne veulent pas vivre sous la loi islamique luttent contre la charia mais la charia a été a dominé par l'idéologie et revenu en Iran pas au nombre de religions au nombre de l'idéologie au nombre de l'islamisme comme un modèle nouveau comme un modèle nouveau pour la société qui s'inspire de la religion qui est qui est la source de la culture donc il y a une articulation entre le culturel le religieux et le politique et d'où le danger et ça a créé un nouveau vocabulaire qui a réussi à fédérer les gens qui étaient non islamistes et on est arrivé au voile mais le voile dans le texte coranique est très ambitieux et il y a plein d'interprétations le voile dans le coran tel que je l'explique dans un livre qui est épuisé maintenant c'est le mur c'est dans le sens du mur et c'est pas seulement pour les femmes c'est pas seulement pour le foulard après ça a été par la loi islamique a été récupéré ce mot et ça a été dit par rapport à un verset sur les femmes et il faut dire que noir sur blanc dans le coran il y a aussi des supériorités de l'homme donc ils l'ont pris ils ont relié ces versets et ils ont fait du voile un drapeau quelque part une obligation canonique alors que pour beaucoup par exemple même des théologiens certains théologiens reviennent sur cela comme Aleph Bencher qui est actuellement en France et qui disent que le voile n'est pas une obligation canonique mais en dehors de ça en dehors de ça ça c'est le débat théologique sur le débat social ce que je voudrais conclure c'est que le voile est repris dans un contexte d'imposition d'une idéologie politique pour créer une nouvelle forme de la société et ce qui a donné ce projet islamiste est une catastrophe totale et la pauvreté est très importante à progresser la prostitution la drogue sont le problème numéro un de la société iranienne le guide moral qu'il voulait faire il voulait conduire la société sur le droit chemin ça a échoué complètement et aujourd'hui la révolte des jeunes et les moins jeunes puisque les aînés aussi rejoint la révolte dit ce slogan je finis par là femme vie liberté pourquoi parce qu'on est face vie on est face à un pouvoir mortifère qui réprime complètement toute la population au nom d'une idéologie et la vie les gens voudraient vivre c'est une guerre entre la vie les représentants de la vie et les gens qui représentent quelque part la mort la mort dans le sens de de établissement d'un ordre fascisant de l'autre côté la femme est au centre pour les raisons que je vous ai expliquées c'est par la discrimination des femmes qui toute cette réprétation est bâtie et liberté c'est voilà pour sortir de cet ordre mortifère et retrouver la vie il faut que la liberté soit conquise merci beaucoup merci beaucoup ah c'est fini ce micro ce micro ça va pas être possible excusez-moi vous m'entendez ? non ah voilà donc merci beaucoup merci beaucoup chez la chaffie voilà donc il nous reste un quart d'heure pour pour alimenter le débat pour revenir sur ce qui vous a été présenté donc par celle-là chaffie que je re-re-remercie c'est tout à fait intéressant et ce qui était intéressant aussi c'était de faire le lien avec ce qui avait été présenté auparavant parce qu'en effet en fait il y a une continuité y a-t-il des voilà est-ce que vous pourriez rappeler quelle est la signification ce qu'il est fait de la voile est-ce qu'on a dit oui oui très bonne question tout d'abord pour les pour il faut j'ai oublié de dire ça veut dire sur mon site chalajafique.com il y a aussi des articles des autres puisqu'on a un temps succinct et vraiment le sujet est très vaste et très complexe en dehors des livres il y a aussi des articles pour ceux qui ne veulent pas ou celles qui ne veulent pas qui n'ont pas le temps de lire les livres mais je vous je vous conseille de toute façon de lire aussi des livres et d'être dans ce débat parce que ce débat c'est pas seulement l'Iran c'est pas seulement les pays islamiques c'est aussi tout c'est aussi l'époque puisqu'on vit dans une époque comme c'est le sujet de colloques où il y a un retour de religieux dans la politique pas seulement pour l'islam l'islamisme est devant la scène mais derrière quand vous regardez en Amérique sur la question d'avortement c'est des différents évangélistes qui sont derrière avec l'extrême droite donc on est dans une époque en Pologne la même chose Brésil la même chose on verra par rapport à l'élection de Bolsarino c'est une problématique de l'époque ça a commencé à partir des années 80 si vous voulez avec le recul des idéaux humanistes et l'échec de toutes des idéologies qui voulaient proposer un monde meilleur on est arrivé à cette époque où les idéologies religieux politiques veulent prendre la place donc on est en France aussi face à cela on est face entre l'islamisme ça veut dire le succès de l'islamisme chez les jeunes les jeunes qui sont partis en Syrie etc. de l'autre côté l'extrême droite si vous voulez c'est vraiment une problématique très importante et le voile était ici aussi le drapeau de ça de l'islamisme en France elle l'est toujours alors ça divise aussi le mouvement féministe c'est pourquoi je dis c'est quand même un débat très actuel qui ne concerne pas que l'Iran maintenant pour revenir sur le sens spirituel bien sûr vous avez aussi des gens tout d'abord le voile n'est pas seulement dans l'islam historiquement le voile était aussi dans à la fois dans les différentes religions judaïsme au sein du judaïsme et au sein du christianisme et c'est toujours la question intéressante ça concerne toujours les femmes pourquoi c'est ça qu'il faut demander ça veut dire pourquoi dans toutes les religions quand on propose le voile on le propose aux femmes pourquoi les hommes ne se voient les femmes sauf dans les déserts d'Arabie Saoudite où il y a plein de sable etc c'est un habit mais quand on le propose au nom de Dieu au nom de Dieu c'est pour les femmes jamais les hommes et quand vous allez au fond du problème c'est ce que je suis j'ai essayé de faire vous regardez vous voyez qu'au fond il y a une question de rapport à sexualité et le sexe et l'identification du corps de femmes comme le lieu de péché dans toutes les religions quand elle devient la loi puisque c'est pas le Jésus qui l'a dit si vous voulez c'est l'institution qui organise ce discours qui se fait au nom de tel et tel Dieu chrétien juif etc chez les juifs la même chose quand vous regardez le comment les postiches que les femmes que les femmes intégrissent les juifs intégrissent proposent aux femmes et quand ils vont à l'hôpital pour accoucher il y a plein de bagarres avec voilà il faut pas l'enlever puisque c'est péché etc pourquoi toujours les femmes pourquoi ces lois religieuses imposent toujours aux femmes c'est à cause de ce que et donc spiritualité après vient avec pour décorer cette pensée là si vous voulez pour déguiser quelque part et la spiritualité qui vient avec c'est vous faites un mur mais même aujourd'hui dans les sites islamistes vous le trouvez ils disent pas le voile c'est parce que votre corps est le lieu de péché ils disent il faudrait que vous vous préserviez pour vous rapprocher au Dieu dans avec un mur puisque dans le Coran par exemple il y a une surate qui dit la Marie s'est retirée pour la mère de Jésus et il emploie le mot mur pour se retirer pour faire le mot et employer et ils disent aux femmes il faut se retirer il faut sortir le regard des autres pour voilà tout d'abord à ne pas être objet sexuel donc être préservé vous même votre corps et éloigné de péché et s'approcher de Dieu si vous voulez c'est ça qui est vendu si vous voulez après selon selon les analyses moi mon analyse c'est ça c'est que et effectivement j'ai eu cette discussion avec une jeune femme anthropologique anglaise qui m'a dit oui moi je suis quand on me regarde ça veut dire en fait comme elle était aussi belle comme sont beaucoup beaucoup de jeunes femmes alors elle dit les gens les hommes qui me regardent je suis un objet sexuel mais je lui ai dit écoute de toute façon l'islam c'est une religion peut-être la seule qui reconnaît le désir féminin ça veut dire en fait qui connaît la femme comme active sexuellement reconnaît c'est pourquoi il y a une telle obsession sur le voile mais en tout cas ça c'est je lui ai dit si la femme est active sexuellement pourquoi les jeunes hommes ne se voilent pas ou les hommes moins jeunes ne se voilent pas puisque une femme aussi peut désirer un nom c'est le péché de toute façon puisque seulement il faut rester dans la zone de licite illicite pourquoi les hommes ne peuvent pas être désirés parler si elle m'a dit si ils peuvent être désir pourquoi ils ne se voilent pas alors donc elle n'avait pas de réponse à ça entre les autres je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'avais une question j'avais une question moi qui en est autres je ne veux pas même me laisser là-bas oui je pense il y a des points de convergence par rapport à ce que je disais la Russie l'Union soviétique je suis aussi allé souvent en Iran donc j'ai vu sur place aussi des points communs qui se jouaient et j'avais plusieurs questions parce que je pense qu'il faut distinguer ce qui relève du politique du social et de l'idéologie d'autant plus par exemple en Russie il y a beaucoup il y a des millions de musulmans qui viennent des républicains centrales qui sont laïcisés et pour beaucoup ne portent pas du tout le voile ils ne pratiquent pas du tout l'islam bon pour la question de l'Iran j'avais alors il y a des points de convergence parce que c'est aussi des oligarchies pétrolières qui sont à bout de souffle au niveau des régimes et qui sont sous-tendus par la simple idée de devoir durer et de se reproduire mais il y a eu depuis 2009 en Iran la révolution verte il y a eu d'autres révolutions après la révolution conservatrice de l'Uni et qui fait qu'aujourd'hui la société iranienne s'est aussi beaucoup transformée et donc dans le mouvement qu'on voit aujourd'hui qui est beaucoup plus radical il y a une volonté de couper avec ce symbole pour justement acquérir de nouvelles formes de liberté mais quand on regarde par exemple le cinéma iranien de Faradis ou d'autres auteurs on voit comment aussi beaucoup de femmes sont devenues très autonomes dans la société iranienne et indépendantes il y a des femmes qui sont chefs d'entreprise il y a des femmes médecins il y a des professeurs de liberté elles portent le voile de manière pas ostentatoire mais souvent même il y a une distinction à faire entre le milieu rural et le milieu urbain parce qu'en ville elles montrent leurs cheveux elles sont toutes en milieu rural elles sont plus conservatrices ou soumises à des règles et j'ai même interrogé je me souviens en Iran une iranienne en milieu rural et je lui posais la question du voile on a parlé très librement j'étais même étonné une fois j'ai fait une conférence à Isfahan devant un public de jeunes étudiants qui étaient toutes voilées mais qui me posaient des tas de questions totalement modernes et qui avaient lu Baudrillard et la post-modernité française elle a permis de voir qu'elle était extrêmement bien informée et j'ai posé une question justement à une iranienne et j'ai posé la question du voile et elle me dit pour moi c'est une manière de me protéger du regard des hommes donc elle s'est été aussi appropriée pour se protéger au-delà de ce que représente ce symbole autoritaire et en France on a des doubles discours parce que dans l'ultragole française vous avez dit on a dit laissons les femmes se voiler c'est une forme de liberté pour elles après tout la mini-jupe c'est même récent c'était aussi une discrimination parce qu'on impose la mini-jupe aux femmes et elles deviennent des objets sexuels et puis d'un autre côté le voile c'est une manière aussi pour elles de fonder leur liberté alors qu'on est dans des mondes à l'envers alors qu'en Iran si on enlève son voile on risque d'être tué quoi et on est tué je ne sais pas ce que vous en pensez oui 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 moi je pense que c'est ce que vous décrivez beaucoup de personnes aussi ou des touristes intellectuels ou les gens qui vont aller travailler en Iran remarquent la même chose la société iranienne s'est transformée mais c'était dans une continuité quand j'étais quand j'étais au moment de la révolution étudiante 30% de l'université des étudiants étaient des femmes des étudiantes voilà 30% moi je faisais partie de ces 30% les femmes Romaini le leader islamiste il y a 10 ans 15 ans avant la révolution avait dit les femmes ne doivent pas être il avait beaucoup critiqué le chat d'Iran pour avoir donné cette liberté ça veut dire d'ouvrir les portes de l'université de donner etc et il disait c'est une corruption totale de la société mais quand il est arrivé au pouvoir il voulait arriver au pouvoir il a vu que les femmes sont dans la rue manifestes il a eu cette ruse là ça veut dire en fait qu'il a changé complètement son discours pour conduire les femmes sur cette voie le voile était aussi un guide de conduite de la nouvelle chose donc les femmes iraniennes ont quand même beaucoup manifesté au début c'était pas qu'ils ont accepté il y avait des infirmières il y avait des gens qui étaient dans les travaux elles sont venues dans la rue elles ont dit non les groupes politiques de gauche et de droite ils leur ont dit rentrez chez vous puisque les enjeux de la révolution c'est pas le voile vous voyez donc il y a eu une histoire très bonne on on